Bonjour, ce matin j'aimerais partager avec vous la pensée de l'identité. Savez-vous quelle est votre identité ? Il est essentiel de connaître son identité, de savoir d'où on vient, où l'on va. Et quand on connaît son identité, on aura aussi un but dans la vie, parce qu'on saura pourquoi, finalement, on est venu sur cette terre. Alors Dieu nous a créés. Il nous a créés à partir de quoi ? Eh bien, à partir de rien, à partir de la poussière. Il a créé le corps de l'homme, et puis la femme ensuite, et Dieu a créé l'homme, corps, âme, esprit. Et quand il a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Donc Dieu nous a créés d'une manière absolument spéciale. Regardez dans le livre de la Genèse, on peut voir que Dieu a créé le ciel, la terre, la verdure, les arbres, les animaux, et en dernier, le meilleur pour la fin, je dirais le sixième jour, il a créé l'homme à son image. Donc nous sommes une créature spéciale aux yeux de Dieu. Et ça, c'est essentiel de le savoir. Voilà, donc l'homme a été créé sur la terre à la fin, parce que Dieu avait prévu que tout soit disponible pour l'homme, pour qu'il puisse vivre confortablement sur la terre. Et ça, c'est aussi important de voir, que Dieu a tout accompli pour l'homme. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image, c'est pour être en relation avec lui. Nous sommes amenés à connaître notre Dieu, notre Père Créateur. Et dans le jardin d'Éden, on voit Adam et Ève étaient dans cette union parfaite avec Dieu. Ils avaient cette relation avec le Seigneur. Jusqu'au jour où, malheureusement, ils ont cédé à la tentation, et ils ont péché contre Dieu. Donc, en péchant contre Dieu, ils ont attiré la malédiction sur eux, et sur toutes les générations à venir, sur toute l'humanité. Heureusement, Dieu, dans son omniscience et omnipotence, il connaissait déjà le scénario, et il avait déjà prévu un moyen de sortir l'humanité de cette malédiction. Mais il fallait payer le prix, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Dieu s'est offert lui-même en sacrifice, et il nous a offert cette opportunité de revenir dans notre position d'enfant de Dieu, de revenir dans cette relation avec lui. Alors, je dis cela parce que, lorsque nous ouvrons notre cœur au Seigneur, eh bien, le Seigneur fait encore plus, il vient, il envoie son esprit vivre en nous. Et à partir du moment où nous recevons son esprit en nous, nous naissons de nouveau, nous naissons d'esprit, et alors, nous sommes appelés, non pas simplement enfants de Dieu, mais fils et filles de Dieu. Et ça, c'est notre véritable identité. J'aimerais partager un texte avec vous, c'est dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc, nous ne sommes plus sous l'esclavage. Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre aux Romains, il s'appuyait sur la loi romaine, qui expliquait que lorsque nous sommes adoptés dans une nouvelle famille, eh bien, nous perdons les droits que nous avions dans notre ancienne famille et de notre ancien Père, pour adopter les nouveaux droits de notre nouvelle famille et de notre nouveau Père. De même, nous qui étions sous l'emprise du péché, eh bien, l'ennemi, notre âme, a perdu ce droit qu'il avait sur nous, alors que nous étions pécheurs, et nous avons adopté les nouveaux droits de notre nouvelle famille et de notre nouveau Père, le Père Créateur. Merci Seigneur. Voilà, donc, c'est notre identité, et nous savons que, désormais, nous ne sommes plus sous l'emprise du mal et du jugement. J'aimerais partager aussi ce texte, Galate 4, verset 9, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ! » Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen. Donc, n'étant plus esclave, nous pouvons rentrer librement dans notre destinée avec notre Seigneur Tout-Puissant. Cette perspective, elle devrait nous donner une joie immense, un zèle immense aussi, pour partager tout l'amour de Dieu et ne plus jamais lâcher prise. En effet, nous pouvons aussi être fiers de cette identité de fils et de fille de Dieu. Regardez dans ce monde présent. Beaucoup recherchent la gloire, la reconnaissance, l'amour des uns et des autres. Mais nous, nous n'avons pas besoin de rechercher tout cela. Nous avons déjà tout reçu gratuitement. Nous avons reçu la gloire que Dieu nous amène, nous appelle à partager avec lui dans son royaume. Tout découle de l'amour de Dieu et de sa grâce immense. Alors, au-delà de tout ce que nous avons reçu, tous ces bénéfices, toutes ces bénédictions que nous recevons en tant que filles et fils de Dieu, eh bien, Dieu nous appelle aussi à accomplir notre tâche. Notre tâche, c'est bien sûr de rester dans la sanctification et de mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire de laisser notre ancienne nature derrière nous. Cette nature pécheresse qui nous tenait dans l'esclavage ne doit plus être notre manière de vivre. Nous devons désormais vivre par l'Esprit et nous laisser guider par le Saint-Esprit qui vit en nous. Dans Jean 3, 5, nous lisons, « En vérité, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Effectivement, ce qui est de la chair est chair et ne peut accéder au royaume de Dieu. C'est comme une loi physique, c'est comme si, je ne sais pas, vous essayez de rentrer un ballon de foot dans une flûte de champagne. C'est tout simplement physiquement impossible. Eh bien, c'est la même chose pour le royaume de Dieu. Vous devez naître d'esprit pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Alors, notre vie chrétienne, eh bien, c'est un processus. Un processus où on apprend à grandir continuellement en nous approchant de Dieu, en rentrant dans cette communion avec Lui, en apprenant à mieux le connaître jour après jour. Nous devons aussi prendre la victoire qui nous a été acquise à la croix. Sur les difficultés, sur la tristesse, sur la maladie, nous avons tout reçu de notre Seigneur. Prenons cette victoire qui a été acquise pour nous. Et puis, bien sûr, nous devons aimer notre prochain. C'est une évidence. Nous recevons l'amour de Dieu et nous devons déverser à notre tour tout cet amour reçu. Voilà, donc, à partir du moment où nous connaissons cette identité que nous avons, nous pouvons marcher en véritable vainqueur. Et je pense qu'il est important aussi de connaître cette identité afin de ne pas craindre l'ennemi de nos âmes. On attache trop d'importance à la puissance de l'ennemi. L'ennemi n'a pas tant de capacité que ça. Il ne peut que nous tenter, mais il ne peut en aucun cas nous obliger à pécher. C'est à nous de savoir qui nous sommes et de pouvoir résister à la tentation avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous et la parole de Dieu qui est notre arme ultime. Voilà, donc, restons dans cette assurance de qui nous sommes et glorifions notre Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et qu'il nous ait permis de revenir dans cette communion parfaite avec lui. Voilà, donc, regardons aussi à notre destinée éternelle et réjouissons-nous. J'espère que cette pensée vous aura encouragé dans votre position d'enfant, de fils et de fille de Dieu. Soyez bénis.